bonjour tout le monde donc bienvenue dans mon salon on va parler d'un truc si vous avez vu la miniature et le titre il n'y a pas de surprise on va parler d'un appareil qui est censé nettoyer les tapis les matelas les canapés tout ce qui est tissu en fait d'une façon absolue pour ainsi dire comment j'en suis arrivé à vous présenter ça alors j'ai vu des pubs passer sur insta je me suis dit ok la pub est vraiment bluffante et je me suis dit moi j'y crois pas trop moi je me suis dit ouais c'est de la pub donc c'est l'été faisant je me retrouve cet été chez un couple d'amis qui se retrouve avec un appareil chez eux donc j'arrive je le croise peut-être pas où ça marche ou ça marche pas ça franchement ça marche ok tu peux essayer tu veux jouer avec je fais ouais je veux jouer avec ça fait du bruit mais ce que je vois c'est que ça marche après on n'est pas là pour se taper le détoyage du canapé et du tapis donc je vais pas passer moult temps chez mon pote à faire un essai tu vois mais je me dis attends ça marche je rentre chez moi et là je me dis j'ai envoyé un petit message à Bisselle France en disant écoutez j'ai essayé le truc chez des potes est-ce que vous êtes d'accord pour me laisser carte blanche et essayer ça chez moi de prendre le temps que je veux pour vraiment l'essayer dans des conditions réelles et comme d'hab on n'en parle on se dit les choses et mon lectorat ils sont au courant j'ai carte blanche je peux dire ce que je veux dessus ils m'ont dit ok on aime dire la démarche donc du coup ils m'ont envoyé un produit et je vous propose de l'essayer ensemble ça marche allez on essaye hop nous voilà dans mon canapé donc j'ai reçu le Bisselle SpotClean Pro je vous propose de faire un tour de l'appareil avec moi les instructions le manuel d'utilisateur c'est la même chose non ok une petite brossette une grosse brossette la bête donc nous avons le tube d'aspiration ça ressemble quand même beaucoup à un aspirateur une cuve qui s'enlève ici une grosse poignée le câble d'alimentation qui est ici qui doit pouvoir se ranger autour de ça après le bouton on off donc avec une poignée ici qui ouvre quelque chose là j'ai l'impression de faire un casse-tête ok ça doit être la cuve de retour de nettoyage ça doit être ça ok on va prendre le temps quand même de lire la notice parce que ça serait bête de casser la l'appareil j'ai eu le responsable de la marque pour convenir de ça il m'a dit pierre c'est super mais par contre un conseil utiliser de l'eau tiède c'est plus agréable parce que voilà et ça sèche plus vite et ça nettoie mieux bon je crois que j'ai compris si je dis pas de bêtises l'appareil fonctionne comme ça l'autre côté c'est le tuyau qui va envoyer l'eau de cette cuve là où on a mis d'abord l'eau propre qui va sortir par cette petite gâchette là pour après être respiré par ça pour après aller dans cette cuve là j'ai compris la théorie passons à la pratique bon pour ceux qui l'ignorent je suis papa moi de deux petites filles et on a une maison qu'on essaie d'entretenir du mieux qu'on peut mais on a le boulot tout ça donc c'est pas une maison témoin donc j'ai passé un petit coup d'aspirateur quand même sur le tapis et le canapes manière de dire quand même que ce soit propre pour passer le test on n'imagine pas que ce soit plus sale que ça devrait l'être vous voyez l'idée quoi on va faire ça dans les règles de l'art bon pour l'instant pas de surprise l'eau est propre là dedans on va mettre le détergent voilà on n'a pas mis trop un petit bouchon doseur ça aurait été pratique je crois que les grandes bouteilles ont donc bon sur l'échantillon ça aurait été cool ok là en théorie on est quasiment prêt bon histoire d'être le plus honnête possible j'ai passé un petit coup d'aspirateur avant attention mon aspirateur est un aspirateur asthmatique c'est à dire que c'est un vieux machin dont je tais le nom mais c'est avec ça qu'on fait la speed habitude voyez ce que je veux dire on ne crie pas ok crash test bon alors c'est très bruyant volume sonore on va partir sur le bruit d'une perceuse à peu près un aspirateur musclé après techniquement je pense pas faire ça quand je vais essayer d'endormir mes filles tu vois je vais faire ça plutôt comme quand je bricole c'est à dire pas n'importe quand non plus faisons un point alors on est d'accord que le tapis et à la base je vous jure qu'elle est propre vous jure qu'elle est propre bon je vous propose je vous mets en hauteur je lance sur ça et on fait un point à tout de suite donc je viens de comprendre un truc avec l'appareil on découvre on partage alors moi j'étais parti comme aspirateur tu vois genre tu vas vite et ouais mais le truc c'est que l'aspirateur n'a pas le temps d'aspirer l'eau qu'il projette donc du coup déjà un t'es pas obligé d'appuyer de balancer de la flotte à chaque fois tu jettes le produit et l'eau et tu le laisses agir et puis tu reviens puis tu recommences à aspirer et au final on s'aperçoit que après plusieurs passages il y a toujours un petit peu d'eau que tu récupères tu récupères donc la saleté aussi donc faut prendre le temps je vous montre donc oui ça prend un peu de temps j'y retourne et je le fais comme il faut petit point je sais pas si je suis fier ou si je suis écœuré c'est un peu partagé tu es satisfait d'avoir bien nettoyé d'avoir bien récuré d'avoir un truc tu dis là ça va c'est propre là tu es content d'accord là tu dis attends j'ai pas fait le dossier des coussins psychologiquement tu fais ok va falloir y aller et en même temps tu dis y avait ça quoi et on passe l'aspiré tous les jours tous les jours je vous promets que c'est vrai tous les jours on passe l'aspiré sur le canapé sur le tapis on fait voilà bon on va finir le tapis et étant donné que je suis joueur on va faire un petit test je suis content parce que je me dis là maintenant j'ai mon tapis il est propre et comme abruti je vais mettre du café dessus pour voir sur le détoit je vais me faire démonter si ça part pas crash test du ketchup je suis beaucoup trop joueur monsieur Bissell vous avez la pression ketchup validé pâte à tartiner on le met sur le blanc tant qu'à faire parce que sinon on verra pas bien si ça part ou pas voilà allez on enchaîne l'avantage qu'il y a c'est que je l'ai fait voilà un jour de gros soleil donc je peux me rasseoir il est relativement sec et on va faire un petit bilan ensemble point positif point négatif point positif bah tiens ces promesses j'ai fait les crash test j'ai été avec le café très bien fonctionné ketchup il l'a avalé et je me suis dit on va tenter le nutella et le nutella est passé j'avais très peur pour mon tapis sur le nutella c'est un peu gras quand même je vais pas tenter la peinture de carrossier non plus on va se le dire c'est pas un produit je pense que c'est pas fabriqué à lourde quoi donc ça doit tenir les promesses de tâches ménagères communes en tout cas de ce que j'en ai vu moi je peux l'attester que ça fonctionne sur ça qu'est ce que je peux vous dire de façon objective bruyant on n'est pas sur un a380 au décollage mais on est quand même sur quelque chose de un peu plus bruyant qu'un aspirateur et vos rangements ça a l'air d'aller parce qu'ils ont pensé à ranger les fils et les câbles et tout le volume bah j'ai pas utilisé tout clos alors que j'ai fait un grand canapé et un tapis quand même en entier perso j'ai trouvé la longueur de câble tout à fait adapté c'est à dire que bah il me reste de la marge j'ai une prise à côté du canapé mais je pourrais déplacer la station à une distance honnête la distance du tube n'est pas ouf il doit y avoir je dirais 1m50 à vue de nez en même temps ça suffit parce que tu rapproches la station de lavage ils peuvent pas mettre un cuillot plus long parce que sinon je pense que tu perdrais en aspiration et en efficacité donc c'est normal et puis encore une fois le résultat est là c'est vraiment sale alors que on a des enfants qui sont quand même non pas avec les pieds plein de boue dessus et c'est pas avant de faire la vidéo je me suis dit tiens on va aller crader tout comme il faut j'ai essayé d'être le plus objectif là dessus possible agréable agréable découverte voilà ça tient ses promesses et bravo à eux donc Bicel votre spot clean pro tient ses promesses je peux dire ça c'est vrai je l'atteste ça aspire les tâches c'est pratique ça prend pas trop de place et ça fait le taf donc convaincu sur ce je vais vous abandonner parce que j'ai dit à ma femme allez vas-y tu sais quoi va te balader avec les filles sort profite un peu je vais ranger la maison et j'ai une petite surprise je vais ranger la maison j'ai une petite surprise quelque chose me dit que bon bah on va commencer par faire ça parce que là j'ai pas compris c'était quoi ta surprise donc je vais faire ça sur ce si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas évidemment à la partager ça me fera toujours plaisir si vous avez aimé lâchez le petit like le petit commentaire si vous avez des astuces pour utiliser ce produit parce que vous allez dire Pierre excuse moi mais je connais ce produit depuis bien plus longtemps que toi il y a ça qui marche bien n'hésitez pas à compléter ce que j'ai dit dans les commentaires bon comme mauvais je prends ça m'intéresse voilà j'espère que ça vous a plu sur ce je vous fais des lises et je vous dis à très bientôt ciao petit message post prod toujours dans la transparence je viens d'échanger comme quoi je viens de clôturer la vidéo et que j'allais attaquer le montage et ils m'ont dit ça vous dit un petit code promo pour les personnes qui verront la vidéo bien sûr donc du coup voilà vous avez un lien et vous avez un bonus dans la description de la vidéo allez ciao d'entre vous des appels de